Ça fait plaisir de vous voir si nombreux, ça fait chaud au cœur. Si je suis là cet après-midi, c'est parce que ça fait 17 ans que je travaille. Et même quand j'étais petit, je me souviens, ceux qui nous gouvernent, souvent les mêmes, nous servent les mêmes promesses avant les élections. Et nous tournent le dos une fois réélu. L'austérité imposée depuis des années, ça pèse. Ça nous pèse tous. Et quand je dis tous, je parle de tous les travailleurs, des pensionnés, des chômeurs, des jeunes, des indépendants, et de tous les plus précarisés de la société. Parce qu'une fois de plus, le gouvernement n'est pas allé chercher l'argent là où il est. Non. Les seuls à ne pas subir l'austérité, ce sont les grandes fortunes, les banques, les multinationales, les spéculateurs. C'est ça qui doit changer. A Bruxelles, il y a 20% de chômeurs. Ça veut dire que pour un emploi, il y a 48 demandeurs qui postulent. Et pourtant, le gouvernement d'Irupo, la seule solution qu'il a trouvée, c'est d'éjecter 50 000 personnes du chômage. Nous, nous voulons la suppression immédiate de toutes ces mesures prises par les partis traditionnels. Parce qu'il faut créer de l'emploi et pas punir les gens. Il faut chasser le chômage et pas les chômeurs. Ou créer de l'emploi. Moi, je vais vous donner un exemple. Vous savez, moi, je suis chauffeur de bus à la Stipe. Je vais vous donner un exemple que je connais bien. Vous voyez, les bus, vos bus, ceux qui arrivent souvent en retard et parfois n'arrivent jamais. Est-ce que c'est la faute du chauffeur ? Ou est-ce que c'est la faute de ce gouvernement brisoulois qui a imposé 116 millions d'économies à la Stipe ? Comment voulez-vous avoir un service public performant avec 116 millions d'économies ? Pour avoir un service public performant, il faut engager des agents. Il faut des conditions de travail humaines. Il faut investir dans le matériel. Il faut investir dans l'outil public. Est-ce qu'il y a assez de bus ? Assez de trains ? Non ! Y a-t-il assez de crèches ou d'écoles ? Non ! Y a-t-il assez de logements sociaux ? Non ! Et la liste est longue. Investir dans l'outil public, c'est investir dans la population. Investir dans l'outil public, c'est investir dans un avenir. Un avenir social. Utopique. Utopique. Les patrons et les parlementaires disaient ça quand les travailleurs voulaient sortir les enfants des mines. Eh bien on les a sortis. Et on a pris la sécurité sociale avec. Les congés payés. La semaine des 40 heures. Et si maintenant on a tous ces droits, c'est parce que les travailleurs et les syndicalistes ont lutté pour arracher ça. Et aujourd'hui, on doit continuer. Le gouvernement attaque la population de toutes parts. Il y a des portmettures d'entreprises partout. En Flandre, en Wallonie, ici à Bruxelles. Est-ce que vous avez déjà vu un député dans les piquets ? Moi, j'y étais au piquet. J'en ai jamais vu. Les seuls gars que j'ai vus, c'était ceux du PTV. Et l'objectif pour le 25 mai, c'est de pouvoir montrer qu'il y a désormais à nouveau des parlementaires qui sont au service de la population. Après le 25 mai, il doit y avoir plusieurs parlementaires au piquet de tous les pays. Nos parlementaires ! Alors, pour rendre ça possible, il y a une seule chose à faire dans les deux prochains mois. Dès qu'on sort d'ici, il faudra se mobiliser. Se mobiliser dans la rue, les quartiers, dans les dépôts, dans les usines. Il faudra aller parler à son père, à sa mère, à son voisin, à ses collègues. Tout le monde doit savoir que pour faire entendre la voix des travailleurs au Parlement, ça passe nécessairement par les votes pour les listes du PTV. Le PECO, et sa camarade, chers amis, tous ensemble, on y arrivera ! Merci. Je sais que je vais me faire tuer, mais je ne pourrais pas lâcher le micro. pas lâcher le micro, en faisant une petite dédicace. J'ai fait une dédicace du côté de Scarbeck. Comac Molenbeek. Lucien Mater, je ne l'ai pas vu, mais je voudrais dire, je voudrais vraiment profiter de lui dire merci, parce qu'à côté de lui, j'apprends beaucoup. Et je continue. Lucie, je ne sais pas où tu es, mais je te remercie. Carlos Perez, Kader, Firegy, Miso Kibnoshun, tous ces gens qui favorisent. À Jack, Jack, je ne sais pas où tu es, je te remercie Jack. Mon épouse, ma femme, et je disparais, je vous remercie. Merci à tous !